Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur C'est Bonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment, écoutez très attentivement ces témoignages parce que vraiment c'est du lourd. C'est du lourd et ça va vous sauver la vie. Les frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde honnête sur cette terre. Il y a des gens là. Plus vous les aidez, plus vous vous enfoncez. Il y a des gens sur cette terre. Animés d'un esprit maléfique. Quand vous aidez cette personne, cette personne la trouve une occasion en cela pour détruire votre vie. Ecoutez, sa famille a mal fait d'avoir aidé le voisin sorcier. Sérieux? Mais comment sa famille allait-elle savoir que le voisin était sorcier? En plus, c'est toute une famille de sorciers. C'est-à-dire lui, sa femme, tout ce qui le concerne de la sorcellerie. Ah! Le monde fait peur mes frères et sœurs. Le monde fait très peur. Donc autant ce témoignage, ça fait trop pitié. Ça me fait, ça me ferme, ça me touche beaucoup. Que Dieu aide cette famille. Donc autant ensemble depuis le début de cette histoire. Je suis une jeune Gabonaise et je viens sensibiliser certaines personnes aujourd'hui. Alors si je fais cette note vocale, c'est pour avertir ou mettre en garde certaines personnes par rapport au voisinage. Vous savez, quand vous ne sentez pas un voisin, quand vous n'avez pas envie de côtoyer ce voisin-là, ne le côtoyez simplement pas. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait les frais d'avoir côtoyé ou d'avoir aidé le voisinage. Alors, je suis une jeune Gabonaise, comme je le disais, et je vis à Port-Gentier. En 2021, enfin, en début 2021, mon père a eu quelques soucis au boulot. Alors, nous avons dû, bien sûr, descendre un peu du niveau parce qu'on avait des conditions de vie assez favorables. Et après, on s'est rendu compte que ces conditions favorables, on ne les aurait plus. Parce que mon père n'avait plus de travail qui lui permettrait de financer nos trains de vie. Donc, à ce moment-là, on avait une maison en construction parce que mes parents avaient pris un terrain depuis 2009. Et ils avaient déjà entamé la construction d'une maison. Mais la maison en question des travaux n'était pas trop avancée. Donc, ce qui fait en sorte qu'elle était inachevée. Il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Maman m'a dit, au lieu qu'on reste là, dans la maison, parce qu'on louait une maison qui coûtait 350 000, ce moment-là. Et on ne savait plus si papa serait capable de payer cette maison qui coûtait 350 000 là. Maman m'a dit, mieux, quand il touche le dernier salaire, parce qu'avant qu'on ne lui paye ses droits, il devait toucher son dernier salaire. Je vais taire le salaire en tout cas. Donc, au lieu de prendre ce salaire-là pour encore payer la maison, parce qu'on payait la maison où on louait en avance. Mieux, on prend ce salaire-là et on va le mettre sur la maison qui est en construction là pour qu'on puisse rentrer. Au moins, même si les contrats sont contrats finis directement, on n'a plus à se soucier qu'il faille encore payer la maison chaque fin du mois. Donc, on a fait ça avec maman. On a cimenté l'intérieur de la maison. On a cimenté l'intérieur de la maison. On a mis, comment on appelle ça, on a terminé la toiture. Mais c'est juste ce que le salaire nous permettrait de faire. Parce que la maison était, elle est vraiment grande, elle est immense. Papa était sur site, sur chantier. Donc, les décisions, c'est maman et moi qui les prenions parce que moi, je suis l'aînée de mes parents. Donc, généralement, quand mes parents veulent faire quelque chose, ils me consultent. Et c'est ce que j'aime vraiment avec eux. Donc, on fait part à papa qui est sur site qu'on aimerait déménager parce que on ne sent plus, en fait, il vaut mieux qu'on déménage. Parce que c'est mieux qu'on déménage si ton salaire, si le contrat avec la société se termine. Au moins, au moins, on saura que on ne va plus, on n'aura plus à, comment on appelle ça ? On n'aura plus à payer 350 000 par mois pour la maison où on loue. Il s'est fâché comme il s'est fâché. Mais finalement, il a fini par accepter. Et heureusement, DMG parce que, au moment même où on a parlé, deux semaines après, comme vraiment ma mère est souvent prévoyante, deux semaines après, la société l'appelle pour lui dire qu'on veut d'abord que tu te reposes. Mais me reposer comment ? Mais en fait, c'était un couteau à double tranchant. Parce qu'en fait, ils arrêtaient définitivement le contrat avec mon père. Donc, il est sorti du chantier, on a aménagé dans la maison. Je te jure qu'on a aménagé, la maison était inachevée. La maison était inachevée, il n'y avait même pas de porte, pas de fenêtre. On a aménagé, en aménageant, vu que c'est une maison assez loin de la route, on aménageant, on a trouvé un couple de vieux là-bas. Donc, une femme et un homme, ils avaient deux enfants, un grand-enfant et un enfant un peu plus petit. Donc, dès qu'on a aménagé, ma mère, avec ces histoires d'être toujours la plus sociable, la personne la plus gentille autour dans le quartier, c'étaient des personnes vraiment défavorisées. On ne savait même pas comment ces personnes la faisaient pour manger. Donc, ce qu'elle a fait, c'est quoi ? Vu que leur enfant, le petit garçon, était serviable, ma mère a décidé de mettre l'enfant en question à l'école. Elle a payé la scolarité pendant un an, elle a payé les fournitures. Bon, pendant neuf ou huit mois, en tout cas toute l'année scolaire. Elle a payé les fournitures. Elle faisait régulièrement à ce couple-là. Bon, elle a fait deux mois. Un mois, un mois, un mois et demi. Un mois et demi, voilà. Elle leur faisait des courses. Elle allait déposer. Parce qu'elle les avait vus, en fait, comme ses parents. Parce que maman, elle est aujourd'hui orpheline de père et de mère. Donc, quand elle voit des personnes un peu âgées, elle les substitue souvent à ses parents, en fait. Donc, elle veut souvent faire du bien à ces personnes-là. Mais c'était l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'une fois qu'elle a commencé à faire ce bout du deuxième mois d'EMG, nos finances ont commencé à cesser. Je précise ici que, bien que mon père ne travaillait pas, on avait deux voitures. Et ces deux voitures-là faisaient la route. Donc, c'est de là qu'on puisait nos finances. Les deux voitures ont commencé à tomber sévèrement en panne. Sévèrement en panne au point où on ne peut pas récupérer les voitures. Il fallait qu'on les vende. On a vendu les voitures. En vendant les voitures, une voiture... Parmi les deux voitures, on a une voiture qu'on avait prise à 10 millions. On n'a récupéré que 600 000 de la voiture-là. Papa a dit, ce n'est pas grave. On remet tout sur les mains de Dieu. Une fois qu'on a vendu nos voitures d'EMG, on n'avait plus de source de revenus. Même pour manger. C'est-à-dire qu'on est parti d'un point A à un point Z. Même pour manger, c'était devenu difficile. Il fallait qu'on m'en dit. Il fallait qu'on m'en dit. C'était dur. Et moi, dans tout ça, je n'aimais pas les gens en question. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne les ai jamais aimés. C'est vrai que je suis aussi quelqu'un de peu sociable. Je n'aime pas côtoyer les gens. Mais en même temps, ils ne m'ont jamais inspiré quelque chose de bon. Et mes parents m'en voulaient pour ça parce que je détestais des gens qui ne m'avaient rien fait. Donc, quelques temps après, après avoir vendu les voitures, c'était vraiment serré pour nous. C'était difficile. Papa pleurait tous les soirs. Je vous assure, quand tu vois ton père qui est habitué à te faire des cadeaux ou à te faire beaucoup de choses, il pleure tous les soirs. Il met les mains à la tête parce qu'il ne sait pas comment te nourrir, comment te donner 100 francs pour acheter le pain. C'est dur. Il était vraiment triste. Donc, on essaie à nous-mêmes maintenant de combattre, de combattre, un peu combattre, 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 combattre. Malgré ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que, à chaque fois que je rentrais toujours à la maison, j'avais l'impression qu'il y avait une, on va dire quoi, l'atmosphère était pesante en fait. Qu'il y avait quelque chose de lourd dans l'air, à chaque fois que je rentrais à la maison, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et un jour, pendant que je marchais, il y a une maman qui m'arrête. Elle me dit, ils prennent dans votre main pour vous faire du mal. Je lui dis, maman, tu dis quoi ? Et elle me répète encore, ils prennent dans vos mains pour vous faire du mal. Après, je lui dis que, maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Après, comme si elle n'était pas en elle, elle est revenue. Oh non, pardon ma fille, excuse-moi. Bon, je ne suis pas accordée de l'importance, je suis partie. Le 31 décembre 2021, on est à la terrasse avec les autres enfants parce qu'on est cinq. On est à la terrasse avec les autres enfants. On est cinq devant de mon père et de ma mère. Il y a comme un vent qui passe et ma petite sœur tombe. Elle se fracture le crâne. Elle se fracture la tête, s'il faut dire ainsi. Elle se fracture la tête. L'enfant se paralyse sur place. Dans tout ça là, on n'a même pas 100 francs pour amener l'enfant à l'hôpital. En même temps, le perroquet aussi, parce qu'on a beaucoup d'animaux de compagnie chez nous. Le perroquet aussi tombe et se paralyse. Je dis à un moment, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maman me l'a accordé. Mais papa, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que vous racontez ? Bachan, il était énervé. Il était énervé comme si quelqu'un qui n'était même pas en lui. Et à chaque fois, quand on lui expliquait ce qui se passait de paranormal, parce qu'il y avait des événements paranormaux qui se passaient autour de nous, il rentrait toujours dans une colère noire comme quelqu'un qui était possédé. L'enfant, pendant que les gens sont en train de crier « Bonne année ! » DMG, moi je passe le 31 décembre 2021 en train de pleurer. Je pleure, je pleure parce que ma petite soeur est paralysée dans le coma. L'enfant fait deux jours dans le coma. Elle se réveille. Donc, elle se réveille le 3 janvier 2022. Le 3 janvier 2022, en question, l'enfant rentre à la maison. Ça va un peu, ça va. On s'est endetté comme on a pu pouvoir s'occuper de la santé de l'enfant. Mais, pfff, c'était compliqué en tout cas. On revient toujours à la case départ. Dans les mêmes souffrances de tous les jours. Pour manger, c'est dur. À un moment donné, même pour boire de l'eau, c'était dur. Parce que même de l'eau, il faut que tu payes de l'eau chez la personne, chez qui tu prends de l'eau. Mais même pour payer de l'eau, c'était difficile. Et le 9 janvier 2022, j'avais mon petit ami qui m'avait envoyé des sous. Ce n'était pas grand-chose. Je devais acheter quelques petites choses. Donc, c'est comme ça que je sors. Bon, mon père était fâché parce qu'il ne voulait pas que je sorte. Mais je lui dis, c'est mieux que je sorte parce que si je garde l'argent là, me connaissant, ça va partir dans les futilités pendant qu'on a besoin de cet argent là pour faire des choses. Il m'a dit, OK, vas-y. Je suis sortie. Quand je sors, je croise le monsieur et la dame en question. Donc, quand je les croise, ils sont en train de marcher. Je leur dis bonjour, les bons messieurs. Les dames ne me répondent pas. Moi, je suis passée. J'ai fini de faire mes courses. J'éteins un carrefour. J'attendais le taxi. DMG, je vois un véhicule qui sort de nulle part. De nulle part. Je ne sais pas si les freins du véhicule ont lâché ou quoi. Le véhicule m'a percuté avec une force énorme. Je tombe sur... Comment on appelle ça ? Sur la chaussée. La tête la première. Mon visage s'écrase complètement sur le sol. Je suis méconnaissable à ce moment là. Parce que simplement mon visage est gaspillé. Heureusement que j'avais un haut long manche avec un jean. Parce que mon visage s'est gaspillé. Parce que c'était le visage qui était à découvert. Mais si j'avais autre chose à découvert. Je te promets que tout se serait gaspillé. Je pars à l'hôpital. Je fais deux semaines hospitalisées. Je vais même d'abord en réanimation. Ça c'est ce qu'on m'explique en réanimation. Deux semaines après quand je rentre. Toujours les mêmes choses. Les animaux de compagnie qu'on a. Ils meurent n'importe comment. Ils nous ont empoisonné un animal qu'on avait. Un gros chien berge allemand. Et dans le quartier en question il n'y a pas de chien. Parce qu'ils détestent les chiens. Je vais être très. Normalement s'il faut tout raconter. Je vais être très longue. Mais je tenais juste à dire aux gens que. Il faut faire attention au voisinage. Même quand. Vous pensez que. Vous faites du bien. A ces personnes là. Vous ne savez pas ce que ces personnes là en tête. Depuis. Et là je ne dis que certaines choses en haut. Je ne dis que certaines choses en haut. Mais le calvaire que subit. Que qu'on subit dans cette maison. DMG. C'est complètement. C'est surréaliste. On est allé consulter chez des gens. Les gens nous ont dit qu'il y a une table mystique. Qui a été mise. Dans la maison. Et la table là. Doit manger à chaque fois les gens. Et s'il faut qu'on. Qu'on déracine ça. Il faudrait qu'on casse. Toutes les fondations. Toutes les fondations de la maison. Ils veulent qu'on parte de la maison. Les fantômes. Ils envoient. Les machins. Ils envoient. Tout récemment là. On a fait. On est venu. On a tapé. On a tapé le diable. Chez nous. On a tapé le diable au terrain. C'est là où. On a vu le vrai visage des gens en question. Le papa en question. Il est venu. Il s'est déshabillé. Il a dit que votre diable là. Vous savez ce que je fais. Je mets ça dans mon cul. Excusez-moi de l'expression. Passez-moi l'expression. Je mets ça dans mon cul. Vous pensez que ça va m'atteindre. Ça va pas m'atteindre. Mais. On avait aucun problème avec lui. Comment. Il s'est. Il est sorti de nulle part. Pour dire. Pour venir raconter ça. J'ai dit que maman. Il faut voir. Quand on vous dit. Quand on vous parle. Il faut voir maintenant. Les personnes. Qui vous font réellement du mal. Et vraiment. Depuis là. C'est les. Les failles. Si il faut dire ainsi. Avec les voisins. C'est les failles. Pas visiblement. Mais. On est allé maintenant. A l'église. A l'église. Là-bas. Vraiment. Ce sont les failles. Tous les jours. Ce sont les attaques. Ce sont les. Les serpents. Ce sont les. Les fourmis. Ce sont les hiboux. Qui viennent à la fenêtre. Parfois. Ils rentrent dans la maison. Je te jure. Que c'est vraiment pénible. Donc. Moi. Je fais cette note vocale. Là. Simplement. Pour dire aux gens. Parfois. Vous sous-estimez. Certaines personnes. Mais. Sachez. Qu'il y a des personnes. En réalité. Qui n'aiment pas voir. Le bien des autres. Vous leur faites du bien. Mais. Eux. Ils veulent. Votre père. Des gens. Qui n'avaient rien. Qui même. Pour manger. C'était difficile. Ma mère. A même. A pris jusqu'à leur enfant. Pour le mettre à l'école. Mais. Eux. Apparemment. C'était pas bien. C'était pas bien. Pour eux. La. C'est un truc. A oudu. Quand même. Mes frères et soeurs. C'est que vous venez d'entendre. Ca fait vraiment pitié. Là. Vous compter. Pourquoi. Nous. 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 mon histoire est un peu courte ça s'est passé à Yaoundé quand je vivais en Yaoundé avec mon compagne à l'époque on vivait dans une société commune et dans cette cité il y avait plusieurs personnes et il y avait plusieurs locataires et il y a d'autres qui se plaignent je cherche quelqu'un de travail mais ils ne voient pas ce qu'il fait avec son salaire d'autres même aller chercher au travail mais rien rien ne marche chacun se plaignait dans la cité mon problème le but de mon histoire est que moi quand je suis arrivé dans la cité j'avais un retard de trois mois et comme les toilettes c'était une toilette commune à ma grande surprise même par deux mois j'ai fait une fausse couche après ça on a dit bon c'est quelque chose qui arrive après un temps encore je suis tombée enceinte et celui de moi encore j'ai fait une fausse couche on ne comprenait rien jusqu'à quatre fausses couches et c'est comme ça que j'avais une voisine à côté quand j'essaye de l'expliquer voisine comme tu vois là moi je ne comprends pas depuis un temps il ne faut que faire les fausses couches et pourtant je suis les examens je vois le gynécologue tout 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 il me dit tout va bien mais je ne comprends pas pourquoi je ne fais que faire les fausses couches et la voisine me fait comprendre qu'elle-même ça lui est arrivé mais à un moment ça allait bien parce qu'elle a le village bon elle n'a pas voulu mais il s'était un détail après on était là romsadan toujours dans la city après un moment quelque chose de deux ans passés un jour je pars aux toilettes quand je crois pour me mettre à l'aise je constatais que le vis était blanc jusqu'à j'ai dit que les gens ont seulement fait le sel dans la nuit ou bien pour moi je suis rentré après une soirée quand je crois pour me laver je constate que le vis était vidangeux du genre comme si on l'avait vidé j'ai rentré je ne sais pas je trouve mon copain elle essaye de l'expliquer quelques fois alors je constate que j'ai fait je ne comprends pas il reste là il me dit ah c'est quelque chose qui arrive et c'est ma cinquième grossesse qui fait le genre qu'il était inquiet parce que quand j'étais encore enceinte c'est évidemment après deux trois mois j'ai encore fait une fausse couche il a dit c'est quelle histoire ça ? et pourtant le médecin dit que tu n'as rien tout 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 c'est comme ça qu'il est parti au village quand il rentre il me dit ok on va faire quelque chose mais ne dit à personne on va faire je veux voir si c'est vraiment ça c'est comme ça qu'il part il part chercher les bouteilles les bouteilles les bouteilles tu veux faire quoi avec les bouteilles les bouteilles là c'est pour faire quoi ? il m'a dit attends tu vas voir ce que je veux faire avec les bouteilles là il prend les bouteilles les bouteilles les bouteilles c'est là qu'il met dans le sang il commence à casser 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 des centaines de bouteilles il casse je vois seulement à minuit il se lève il passe les bouteilles là dans le huissier il rentre il se couche il dit que papa toi tu veux seulement rentrer au huissier c'est quelqu'un il m'a dit attends froid le lendemain matin très tôt on entend les cris les cris les cris les cris les cris je sors d'ailleurs il me dit mais il y a quoi ? c'est là qu'il me faut comprendre que euh la femme du bouteille qui a essayé de pleurer son mari se revient avec les bouches devant son corps elle était percée percée comme ça ah je rentre je reviens mon copain je dis que maintenant il est monté voilà ton bailleur il m'a dit que ce qui se passe c'est là qu'il me fait comprendre que toutes les fausses couches que je ne fais que avoir c'est le bailleur qui était à l'origine et le bailleur faisait du genre que quand peut-être il s'est enceinte donc il le prenait il retirait l'enfant il faisait ses retires avec et il faisait du genre que même ceux qui sont dans la cité qui travaillent toutes leurs richesses venaient ce manque donc ils ramassaient donc ils prenaient les chances ils prenaient tout mais on était là seulement comme ça donc les gens que dans le pays donc juste pour dire pour sensibiliser mes frères et soeurs quand vous entrez dans une maison dont vous louez une maison assurez-vous à savoir que la maison n'est pas possédée ou bien la maison n'a pas des trucs mystiques parce que il y a des bailleurs qui pratiquent et quand tu entres chez eux ils te pourrissent la vie et ils sentent que tu t'en robes je t'ai dit même que c'est au village et pourtant ton malheur est plus proche et juste à côté de toi donc soyons juste vigilants et prudents et surtout beaucoup de prières et la prière est je peux dire quoi est la porte de tout donc c'est tout comme vous avez entendu ça la prière est la porte de tout elle est pas ailleurs déjà qu'on construit la maison sous la base des pratiques mystiques vous pourriez habiter il va falloir dominer ça sinon vous aurez des problèmes c'est de ça qu'il s'agit le monde fait de la peur nous allons écouter encore notre histoire à côté prenons ce sont les témoignages aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire que j'ai vécu dans les années 93 95 voilà c'est l'histoire de celui qui se faisait passer pour un fantôme et on va dire que le fantôme c'est sa soeur voilà c'est une amie c'était une amie à ma grande soeur et bon voilà je vais vous raconter l'histoire nous étions à Yopougon à Abidjan précisément à Abidjan dans le quartier de Yopougon et dans ce quartier là il y avait une famille dans laquelle il y avait l'amie à ma grande soeur et elle était couturière ma grande soeur aussi était couturière et les deux étaient tout le temps ensemble il faut dire que c'était une amitié sincère voilà elles étaient tout le temps ensemble elles partageaient beaucoup de choses ensemble et l'amie à ma grande soeur elle avait une fille elle a eu une fille qui s'est retrouvée chez son papa et lorsqu'elle s'est retrouvée chez son papa elle a été maltraitée pendant un peu longtemps pendant vraiment longtemps et lorsque sa mère l'a récupéré elle est revenue avec des séquelles et la dame elle s'est débrouillée un peu comme elle pouvait pour essayer de donner une vie meilleure à sa fille nous avons dit peu de temps après cette dame là est tombée malade et quand elle est tombée malade elle est allée d'hôpitaux en hôpitaux elle a essayé de trouver des remèdes pour sa maladie mais Dieu a décidé autrement la dame elle s'en est allée et dès qu'elle décède ce jour là il y avait dans le quartier aussi un gars qui surveillait le quartier et ce monsieur là pendant qu'il était en train de surveiller le quartier à une certaine heure tardive il voit la dame qui est en train de rentrer à la maison il faut dire que depuis le matin la dame était déjà partie mais il voit la dame qui rentre à la maison et lui et la dame ils échangent il lui dit mais ah mais qu'est-ce que vous faites là cette heure tardive c'est un peu dangereux elle dit ah je suis allé m'amuser avec des amis et voici que je suis en train de rentrer mais je suis arrivé devant la porte et c'est fermé voilà c'est fermé donc je vais attendre là quand il va faire jour je vais rentrer à la maison le monsieur lui a dit ok je vais vous tenir compagnie il est resté avec la dame jusqu'à aux environs 5h30 et il a continué à faire sa ronde comme il faisait déjà jour il revient après aux environs de quand il a fini de sommeiller il allait se reposer il revient aux environs de 16h 17h et il demande il voit il arrive d'abord devant la cour de la dame il trouve du monde et il demande à un des frères de la dame mais ta soeur là la couturière là est-ce qu'elle est rentrée hier le gars lui demande mais tu parles de quoi il dit non mais la couturière là c'est ce que je connais là voilà ta grand-sœur la couturière là est-ce qu'elle est rentrée hier le gars lui dit non ma soeur la couturière elle est décidée elle est décidée hier matin il dit waouh il était vraiment touché ça lui a ça fait quelque chose dans ce monsieur bon il faut dire que ce monsieur aussi il a décidé quelques temps après mais ce n'est pas c'est pas par le même c'est pas à cause de la rencontre qu'il avait faite voilà et quand il quand ça s'est passé comme ça il a dit aux gens ah mais moi je l'ai vu hier elle est venue la nuit on a causé on dit ah non c'est son fantôme que tu as vu et elle avait un cousin qui dit oh moi je ne crois pas en ça fantôme quoi c'est des histoires il faut dire que quand cette dame l'a décidé la nuit les gens entendaient les assiettes qui réuniaient dans la maison et les gens se demandaient mais pourquoi qu'est-ce qui faisait réunir les assiettes dans la maison et les parents qui connaissaient on dit ah c'est elle donc faut laisser la nourriture on laissait la nourriture matin la nourriture disparaissait maintenant elle a un cousin celui qui ne qui ne croyait pas lui il a eu un jeu pour lui chaque soir aux environs de une heure deux heures du matin quand il sort et qu'il rentre après sa tournée il avait mal pour malais plaisir de frayer les gens de la maison il arrive devant la porte et il tape la porte avec force et puis il va se cacher quand les gens viennent il n'y a personne il dit ah c'est elle en train de nous fatiguer et c'est devenu un jeu pour lui il faisait ça chaque jour ça effrayait les gens de la maison il faut dire que peut-être une semaine après le même jeune avait pour intention de faire la même chose quand il s'est présenté devant la porte et qu'il a levé la main il est resté nid à nid avec sa cousine il veut crier il dit qu'il n'arrive pas à crier elle est là elle le fixe elle est près de lui les deux se regardent et en ce moment là il ne sait pas quoi faire il se débat il fait tout ce qu'il veut mais il n'arrive pas et on va dire peut-être une minute comme ça la dame disparaît c'est là que ce monsieur va se mettre à crier de toutes ses forces tout le monde va sortir pour demander mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe c'est là qu'il va expliquer son histoire pour dire que depuis ma soeur est décédée moi je ne croyais pas aux fantômes et il faut dire que c'est moi qui tapais chaque fois pour effrayer les gens mais aujourd'hui je crois parce que moi-même je l'ai vu et ça ne va plus jamais se répéter quand on dit que les fantômes existent il faut croire donc depuis ce jour là ce monsieur là il ne rentre pas plus jamais tard à la maison quand on dit 19h 20h le monsieur il est déjà à la maison et voilà c'était ma petite histoire comme moralité ce que je pouvais dire aux gens c'est que lorsque certaines personnes parlent de spiritualité il y a des gens dans les commentaires qui viennent qui disent oh ça c'est pas vrai ça c'est faux ça c'est pas vrai mais je veux dire que ce que vous n'avez pas vu quand quelqu'un explique donnez foi à ce que la personne est en train de dire vous n'êtes pas obligé de voir mais ayez au moins au moins une petite partie pour croire en ce que la personne est en train de dire parce que c'est vrai les fantômes ça existe voilà il y a des gens qui les voient moi je ne sais pas je n'ai jamais vu mais je sais qu'ils existent voilà je sais qu'ils existent donc évitons d'être curieux et puis quand quelqu'un dit quelque chose évitons de dire ah non c'est pas vrai c'est pas vrai les sorciers il est les revenants existent vraiment les fantômes ils existent vraiment fantômes ou revenants bon je sais pas comment on peut dire ça ils existent vraiment voilà c'était mon histoire waouh c'est extraordinaire nous nous écoutons qu'un autre soir hors du commun c'est parti euh je suis une jeune dame en tout cas à l'époque j'avais mon entreprise et j'ai fait des affaires euh euh dans ma vie ça veut dire qu'à un moment donné j'avais une entreprise euh et il m'arrivait de temps en temps euh de rentrer très tard euh quand j'avais un marché etc je vivais dans un camp et je vous assure que euh là où je vivais parce que dans un camp vous savez il y a beaucoup de 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 bâtiments d'appartements et euh moi j'avais des voisins en tout cas que j'affectionnais que j'aimais beaucoup j'avais en particulier un voisin qui était derrière chez moi que j'affectionnais beaucoup c'était un homme qui vivait avec sa femme sa femme était plutôt turbulente c'est-à-dire forte très très forte de caractère elle emmernait un peu tout le monde et lui il était plutôt cette version d'elle totalement à l'opposé ça veut dire que si on allait chez eux c'était plutôt à lui qu'on devait s'adresser au lieu de la dame bon je vais essayer d'être vraiment rapide donc du coup j'aimais bien cet homme là un soir comme ça en rentrant euh euh de mon activité c'est qu'il faisait vraiment tard je rentrais il était pratiquement je pense deux heures du matin donc je marchais comme ça dans le camp j'avais l'habitude rien ne m'était arrivé j'avais jamais vécu de situation bien particulière jusqu'à ce que quand j'arrive devant chez moi je vois perchi mais alors là j'ai assisté à quelque chose que je n'avais jamais assisté de toute ma vie j'ai tellement trouvé ça étrange tellement trouvé ça bizarre que je me suis dit en fait qu'est-ce que je viens de voir là est-ce que je suis folle ou je suis quoi comme je l'ai dit au départ j'ai des facultés je peux voir des choses très petites j'étais vraiment embêtée par ce genre de choses mais bon je passe les détails alors euh à quelques minutes donc de la porte de ma porte d'entrée il y avait un virage qui amenait parce que vous savez que vous avez beaucoup d'appartements donc vous avez des départements au rez-de-chaussée ensuite etc et moi j'étais au rez-de-chaussée donc quand j'arrive tout droit je regarde il y avait toute une ruelle devant moi qui amenait vers d'autres appartements qui restaient là-bas et tout et moi je vois sur la corde d'un lampadaire vous savez les fils électriques etc je vois sur cette corde un hibou mais quand je regarde bien j'ai l'impression de voir un homme nu accourpi sur la corde j'ai dit mais c'est pas possible je ferme les yeux je regarde je vois un homme nu accourpi je ouvre vous imaginez un peu la chose et du coup j'ai commencé à marcher très lentement parce que j'étais stupéfait de ce que j'étais en train de voir en bas de lui je regarde je vois un chat une poule et bien d'autres animaux qui étaient en bas comme s'il y avait une réunion en fait et je me suis dit mais attends c'est quoi cette affaire ? qu'est-ce qu'un hibou et des chats une poule et un rat vont bien pouvoir se dire la nuit comme ça ensemble des animaux qui ne s'entendent pratiquement pas qui n'ont pas de lien mais qu'est-ce qu'ils font là ? c'est ainsi que en me rapprochant de la porte de mon entrée le hibou a tourné sa tête j'aime j'ai ma vie ma vie il a tourné sa tête et tout de suite je me suis sentie comme enveloppée c'est comme s'il il a pris ma tête en fait c'était comme si j'arrivais plus vous savez quand vous avez une personne qui est devant vous quand une personne veut absolument que vous l'écoutiez il peut si vous êtes en crise vous avez une situation de santé urgente la personne vous attrape la tête et essaye de vous parler mais voilà quoi c'était la même sensation j'avais l'impression qu'il avait attrapé ma tête et pour que je le regarde pour que je pour qu'il je sais pas envie de savoir est-ce que j'ai je sais qui il est exactement ou etc je vous assure que c'était mon voisin en question que j'aimais beaucoup là où je parlais avec sa femme qui était turbulente et c'était cet homme là cet homme que nous tous on admirait cet homme je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait faire une chose pareille je vous assure en bas de lui il y avait d'autres personnes apparemment qui étaient là ils étaient en train de faire leur réunion j'ai dit réunion ouais jusqu'à même être physique comme ça ah ah bon ça peut se passer il y a des choses qui se passent dans des camps je vous assure et donc j'ai commencé à avoir la peau et le frisson tout le corps je savais plus comment faire je me sentais mal mais je priais au-dedans de moi mais vraiment et je les entendais me poser des questions se poser des questions est-ce que nous avez-tu est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de voir etc et tout le reste et puis lui il me disait j'entendais comme qu'est-ce que tu fais à cette heure là de dehors et tout le reste machin et tout ferme ta bouche etc tu n'as rien vu plein de trucs mais vraiment plein de choses mais je vous assure que je n'arrivais plus à marcher correctement j'ai été comme en train de prier pour essayer de rentrer et j'ai dit au fond de moi parce que je n'arrivais plus j'avais plus de parole j'avais plus rien j'ai dit que non moi je ne vous connais pas je vous dis moi je ne vous connais pas et tout ça là je pense que j'étais même en train de dire que moi je n'ai rien vu moi je ne sais pas de quoi il s'agit au nom de Jésus laissez-moi partir et tout ça moi je suis je reviens de mes balades et tout le monde mon objectif est rentré je vais aller me reposer je ne suis pas dedans moi je ne connais pas votre affaire et je vous assure que cette expérience c'était tellement tellement bizarre je suis rentrée je suis arrivée quand je suis rentrée dans la maison c'est à ce moment-là où j'ai senti que la personne n'attrapait plus ma tête en fait il faut que je me concentre je vous assure je ne sais pas comment vous expliquez un hibou qui est retourné qui tourne sa tête jusqu'à l'arrière sans qu'il ne se boue j'avais jamais vu ça en tout cas moi personnellement je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça mais moi j'avais jamais vu ça et je suis rentrée dans la maison j'étais toute effrayée trembletante etc mais comme je suis chrétienne j'ai dominé ça et j'ai commencé à prier au-dedans de moi jusqu'à ce que je suis arrivée à ma chambre mais je vous assure qu'à ma chambre aussi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose ma tête était lourde j'ai prié, 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 prié je me suis endormie correctement le lendemain matin je suis partie à l'arrière-zioté bien évidemment il fallait que je regarde un peu là curieuse que j'étais regardez cet homme-là et je vous assure que quand je suis j'allais là-bas parce que bon souvent j'avais l'habitude cette dame-là qui était bien que mes chances j'avais l'habitude d'aller la masser un peu donc comme j'étais quelqu'un j'essayais de toujours entreprendre entreprendre plutôt pour avoir un peu d'argent donc des fois il m'arrivait il me demandait des séances comme ça j'arrivais je me massais et puis après je rentre à la maison donc comme je me connaissais un peu en kiné donc je partais pour elle avait des douleurs quelque peu donc je vendais ces services-là hormis le fait que j'avais un autre business donc je devais partir là-bas pour la masser et quand j'arrive comme ça je vois ce papa-là qui sort de la maison je vous assure que c'est la première fois qu'il ne me salue pas sans me regarder dans les yeux il était étrange mais toujours aussi gai comme il était mais jusqu'à jusqu'à ce qu'il parte de cette maison-là il ne m'a plus jamais regardé dans les yeux il ne m'a plus vraiment adressé la parole comme avant ce jour-là il m'avait dit bonjour parce que je venais et puis voilà quoi après ça souvent j'avais l'habitude de le saluer mais aussi j'ai arrêté parce que j'ai compris qu'il m'avait dit que je devais garder les séances que je ne vais jamais dire à quelqu'un je n'ai pas dit à quelqu'un ce qui s'était passé je le regardais jusqu'à subitement en même temps ils ont décidé de déménager et partir donc vraiment ce que j'aimerais dire aux gens c'est que toutes ces choses-là ça existe mais vraiment parfois on se dit que ça n'existe pas et je dirais aussi aux chrétiens de se réveiller parce qu'il y en a qui sont endormis ces choses-là ça existe réellement et il faut être chrétien il faut comment dire il faut apprendre à dominer ses peurs parce que ça nous arrive à tous mais surtout il faut bien marcher dans le couloir vous avez commencé à marcher la décision que vous avez prise il faut le faire parce que souvent on se dit que parfois on est attaqué dans les rêves mais parfois ça peut être physique comme ça on peut voir les choses et puis un autre conseil que j'aimerais dire aux gens c'est que ceux qui voient là il faut savoir que parfois il y a des choses où il faut faire attention quoi moi pour rentrer tard la conclusion que j'avais eue en tout cas la leçon c'est que des fois aussi il m'arrivait de rentrer tard malgré le fait que j'avais mon entreprise etc j'aimais rentrer tard il faut faire attention quand on sait qu'on a la tête ouverte parfois quand on n'a pas envie de vivre des expériences troublantes comme ça il vaut mieux rentrer tôt quand vous savez que vous avez la capacité de voir des choses pour ne pas vous exposer et merci à tous pour quand j'arrive dans le village j'entends beaucoup de gens parler beaucoup de personnes et pour si on peut dire pour attirer mon attention sur le comportement des gens dans le village il y a un de mes collègues qui vient me voir et qui me raconte une histoire il se trouve que avant que je n'arrive il y avait un de mes collègues qui aimait se mélanger aux gens du village il était partout dans les cabarets avec les gens du village en train de taquiner les gens du village et voici un moment il y a des jeunes du village quatre jeunes du village qui sont allés comment dirais-je ils sont allés au champ et quand ils entraient il y a un fétiche qui est arrivé ça faisait au moins deux mois et il s'est installé à l'entour du village dans un champ de verre et quand eux ils revenaient du champ ils se trouvent que ils sont entrés dans le campement de comment je vais dire dans le campement du fétiche voilà quand ils sont entrés dans son campement ils ont vu il y avait beaucoup d'animaux des poulets des moutons des cabris et sur le champ ils ont pris l'un des plus gros coques de ce fétiche ils ont dit que le coque était énorme ils ont pris et ils sont sortis du campement lorsqu'ils sont sortis du campement ils sont allés s'installer parce que dans le village il y a l'ancien village et il y a le nouveau village dans le nouveau village on dit la cité des cadres et là il y a l'un d'entre eux qui lui il venait juste d'arriver quand ils ont volé le poulet il y a un autre un autre aussi qui venait juste d'arriver d'Abidjan dès qu'il était sonné du camp on lui a donné l'information il dit aller chez moi ils sont allés chez lui chez sa tante ils ont ouvert la porte explique que la maison n'était pas habitée et c'est là-bas qu'ils sont allés manger le poulet et même j'ai joué à te dire quand ils ont fini de manger le poulet le soir le féticheur s'est rendu compte que son poulet avait disparu il est rentré dans le village et il est allé voir le grillot il dit je donne 3 jours à ceux qui ont mangé mon poulet pour qu'ils viennent me fait pas de comment je peux dire ça qu'ils viennent se dénoncer qu'ils disent ah que c'est moi c'est pas moi c'est moi c'est moi c'est ainsi que durant les 3 jours il n'y a eu personne nous on s'était présenté après le 3ème jour il y a l'un des voleurs qui est tombé dans l'axe le même jour il est décédé c'est-à-dire que chaque jour il y a un des voleurs qui mourait et il se trouvait qu'ils étaient 6 c'est-à-dire quoi les 4 qui ont récupéré dans le chat le maître, l'instituteur et puis celui qui venait d'arriver d'Abidjan ils sont morts les uns après les autres et quand ils sont arrivés au niveau du 5ème c'était celui qui venait d'arriver d'Abidjan ça n'allait pas depuis un bon moment et ses parents l'ont éventuée sur Abidjan lui, quand il est arrivé à Abidjan le même soir il est mort et le dernier qui restait qui était maître a décidé d'arriver c'est comme ça que ses parents se dépêchent à l'envoi chez l'Eveticion l'Eveticion dit ah, moi tu as eu la chance mais tu seras le témoin dans le village tu ne vas pas mourir donc il a fait des incontations ils ont fait des sacrifices et c'était comme ça pour eux ce jeune là est resté en vie mais il est resté en vie avec un totem le Eveticion lui a dit à partir de ce moment tu ne vas plus jamais manger de poulet tu ne vas plus manger de poulet tu ne vas plus manger de poulet et c'est comme ça pour eux et c'est comme ça pour eux et ils vont... c'est devenu sur tout le temps et ils me suivent donc... si on peut dire la moralité de l'histoire c'est que... quand vous en avez vu quelque part que vous voyez des choses qui ne vous appartiennent pas ce n'est pas la peine de prendre parce que vous n'avez pas apposé la mort de... c'est un jeune et un aussi et un aujourd'hui qui sera le fait d'avoir un truc voilà donc c'était... le message que je venais donner voilà éviter de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas éviter de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas humm ça c'était très grand conseil ça va vous sauver la vie un jour Ha! nous allons écouter le témoignage d'une autre personne c'est une jeune femme soyez prêts c'est un témoignage bon pas un témoignage une histoire bon on peut aussi dire que c'est un témoignage là ça me concerne en fait quand j'étais petite j'étais très malade énormément malade et ma maman étant dépassée par toutes mes maladies avait tendance à m'amener un peu de part ma mère elle était très chrétienne elle l'est elle est très chrétienne du moins elle était très vous voyez un peu chrétienne qui parle beaucoup à l'église qui sert du à fond et tout et au début elle pria pour mes maladies parce que vraiment je tombais excessivement malade tout le temps j'étais malade tout le temps les dépenses tout le peu d'argent qu'elle pouvait avoir finissait dans les maladies et elle savait bien que ces maladies étaient mystiques parce qu'à l'hôpital on n'arrivait pas à les traiter parfois on ne voyait même rien donc elle est ici avec les prières à l'église et tout ça se calmait parfois et puis je rechutais et un jour elle en avait un peu marre et il y a une de ses amies qui avait tendance à l'amener ma mère elle m'a amené partout elle m'a amené chez les prêtres des présorcistes on ne prie rien elle m'a amené chez des pasteurs on ne prie rien elle m'a amené même chez des voyants et pourtant elle s'était jurée qu'elle ne va jamais aller chez des voyants dans sa vie mais tellement mon cas était désespéré elle ne savait même plus où donner de la tête elle m'a amené là-bas rien donc personne n'arrivait à me traiter même les marabouts n'arrivaient même pas à me traiter parce que mon type de maladie c'est une maladie depuis que j'étais malade j'avais peut-être même plus de 10 maladies moi depuis que j'étais sortie du ventre jusqu'à mes 12 ans j'étais malade comme ça et quand je vous dis que ma mère était dépassée par les événements vous pouvez comprendre qu'elle était dépassée parce que vraiment on ne peut pas être malade comme ça un jour elle a eu une de ses amies qui lui dit qu'elle connait quelqu'un c'est un pasteur il est puissant il soigne il guérit cette histoire est pour vous mettre en garde contre les faux pasteurs elle disait que ce pasteur là il soigne il guérit c'est ma mère m'amène là-bas c'est comme ça que ma mère aussi encore désespérée elle où elle était là non elle disait que non elle ne parle plus jamais je suis le voyant mais elle partait chez des prêtres les autres si elle partait parfois moi elle partait chez des pasteurs moi je voyais que c'était des faux pasteurs mais elle elle disait que là où elle entend seulement le nom de Jésus elle parle c'est comme ça qu'elle m'amène chez ce pasteur là quand j'arrive chez ce pasteur devant la maison parce que c'est même maintenant que ça a diminué mais des années avant j'avais une vision très claire des choses je ne sais pas si on me dit ça les avant ils ont encore des yeux je ne sais pas et j'arrive je vois euh le sur les murs de la maison du monsieur je vois comme s'il a dessiné des démons dont des des êtres des êtres bizarres avec des ailes noires je lui disais non mais mes mamans regarde un peu ce qu'il y a sur le mur du monsieur elle me dit elle ne voit rien je lui dis mais maman comment tu ne vois rien regarde voici il y a les démons ils sont mûts tu casse toi aussi arrête ça toujours en train d'inventer les choses mais je pensais que j'étais devenue parano c'est comme ça que on entre quand on entre le monsieur il nous salue j'étais avec un de mes frères le monsieur il nous salue mon frère ma mère et moi on arrive on s'assoit quand j'en ai dans la maison du monsieur je trouve la maison la maison dégage une énergie extrêmement négative je dis à ma mère maman partons d'ici cet endroit n'est pas bien pour rappel j'ai cette capacité de quand je suis dans un lieu si le lieu n'est pas bon je commence à ressentir des trucs extrêmement négatifs ça peut m'arriver de voir des choses comme c'était chez ce monsieur là mais quand je commence déjà à voir ça veut dire que le degré de négativité que dégage la pièce c'est trop le haut niveau je dis donc à ma mère maman partons d'ici elle me dit non que je suis trop comme ça et tout je dis ok après le monsieur dit que vous savez chez nous les bassas quand on vous reçoit parce que ma maman aussi elle est bassa quand on vous reçoit on vous donne nous on ne reçoit pas les gens les mêmes pays de chez nous quand on reçoit les gens on donne même si c'est l'eau il faut quand même qu'on donne quelque chose c'est comme ça qu'il nous donne un thé il nous dit que prenez ce thé et buvez comment je regarde le thé ça n'est jamais pas au thé que moi je buvais beaucoup le lipton ça n'est jamais pas au thé normal que je voyais avec le fil là éducation thé buvé ma mère elle boit dans le thé je bois mon frère il boit le thé et quand il me donne le thé je commence à prier il me dit non ne prie pas boire comme ça le thé est béni j'ai mis le thé j'ai mis les lèvres sur la tasse comme si je buvais mais je ne buvais pas je priais dans le coeur j'ai fini de prier j'ai avalé c'est comme ça que le monsieur nous consulte il nous amène dans sa salle de consultation je vois les gris gris les coris les tissus rouges attachés comme pour moi avec les plumes passées car le bas c'est par là je dis à ma mère maman le type c'est un marabout ce n'est pas un pasteur regarde un peu ce qu'il y a ce qu'il y a chez lui elle me dit tu vois quoi je dis regarde il y a les coris il y a les elle me dit arrête moi je ne vois rien et sans son mère ne voyait rien même mon autre frère ne voyait rien j'étais la seule à voir tout ça et à titre de rappel bon à savoir il paraît que la boisson qu'il nous avait donné de bois il donnait ça à toutes les personnes qui venaient se faire consulter chez lui c'était une boisson inoptisant donc il arrive à vous inoptiser au travers de ces boissons afin que tout ce qu'il dit vous acceptez faites attention donc et moi j'avais bu mais avant de boire j'avais prié c'est comme ça que le monsieur et moi il me consulte devant ma mère et puis il me demande de lui raconter mes rêves et c'est vrai que mes rêves étaient souvent très riches donc je lui disais comment je faisais certains rêves et tout des rêves qui m'intriguaient et il dit à ma mère que je suis une reine du Baoba parce que dans notre quartier il y avait un grand Baoba et ce Baoba là il y avait beaucoup de de rumeurs qui circulaient je ne sais pas si elles étaient vraies ou fausses mais ça circulait que c'était le siège des sorciers du quartier parce que ce Baoba il y avait des trucs qui se passaient à l'intérieur je trompe il me dit que je suis une reine du Baoba que je suis une sorcière que je sais ce que je fais que ma mère doit me laisser chez lui pendant une semaine pour qu'il m'hospitalise spirituellement et qu'elle doit apprêter ou c'est j'ai oublié l'animal il est comme un sanglier voilà qu'elle doit apprêter un sanglier pour qu'on tue le sanglier on sacrifie le sanglier on me lave avec le sang du sanglier et on me oint avec l'huile de Boa qu'elle doit trouver l'huile de Boa c'est ce qu'il demande à ma mère ma mère aussi elle dit ok il n'y a pas de problème ma mère commence à chercher au sang d'été pour acheter le sanglier il a aussi demandé une somme exorbitante à ma mère disant que je suis sorcière et qu'il faut me délivrer de l'esprit de sorcellerie que c'est moi qui bloque tous les revenus de ma mère que je fais esprit de tomber malade pour que ma mère dépense de l'argent que c'est la sorcellerie qui me dérange et que je sais ce que je fais que ma mère ne doit plus me laisser prier parce qu'à l'époque je dormais avec ma mère à l'époque j'avais 14 ans moi j'ai dormi avec ma mère tard jusqu'à peut-être 20 ans 21 ans que ma mère ne doit plus me laisser prier que si je prie elle doit elle doit m'interrompre parce que quand je prie je dis Seigneur je dis Jésus je dis le Christ que ce n'est pas le Dieu que je prie que je prie le diable donc même si elle m'entend prier dire au nom de Jésus ce n'est pas au nom de Jésus que je dis c'est au nom du diable ouais ma mère aussi elle dit ok quand je suis à la maison je veux prier ma mère me voit ma mère m'interrompre j'étais obligée de prier toujours dans le coeur étant déjà couché sur le lit et un jour je dis à un de mes grands frères qui avait refusé totalement de partir là-bas parce que lui il est vraiment ancré dans la foi il avait dit à ma mère que je préfère attendre la délivrance de Dieu pour notre vie sur place que de vagabonder d'église en église aller de marabout en marabout aller de prêtre en prêtre aller que tu entends là-bas il y a tel pasteur tu cours là-bas il y a tel tu cours sans aucun esprit de discernement je ne peux pas et le monsieur l'avait dit que ton fils qui refuse de venir chez moi lui aussi c'est un sorcier c'est ce que le monsieur dit à ma mère et qu'on ne doit plus me laisser qu'elle ne doit plus nous laisser causer nous deux que c'est mon frère qui m'a initié dans la sorcellerie donc et parce que mon grand frère et moi on priait beaucoup ensemble donc il dit qu'on ne doit plus nous laisser mais ma mère ne pouvait pas rester 24 ou 24 nous suivez mon frère et moi donc parfois quand elle partait dans ses marches mon frère et moi se voyaient en cachette on priait et un jour on a prié comme ça par rapport à l'hospitalisation que je devais faire chez ce monsieur jusqu'à me laver avec le sang du sanglier et tout on a prié, prié, prié qu'on prie comme ça dans la nuit je rêve que on est en train d'initier des gens on met le sang sur les mains des gens il y a un type il est passé comme un pasteur dans une église les gens viennent à tour de hall et ils initient les gens il initie les gens il initie les gens il met le sang sur leurs mains il passe c'était un rang et puis il dit regardez si personne ne nous guette et moi je regarde par la fenêtre je vois qu'il y a un homme habillé en culot de planche chemise blanche qui me regarde fixement et il me demande s'il y a quelqu'un à la fenêtre je dis non il y a personne pourtant il y avait j'ai vu qu'il y avait un homme qui me regardait arrivé chez moi quand il voulait déjà m'initier il voulait me mettre du sang sur les mains le monsieur qui me regardait par la fenêtre a apparu devant nous et il lui a dit laisse-la elle ne t'appartient pas elle ne vous appartient pas et puis il a dit on va la prendre de gré ou de force et le monsieur il a commencé à proférer des paroles chrétiennes des paroles de Dieu pour empêcher que l'autre monsieur le mauvais là le faux pasteur là me prenne parce que c'est le faux pasteur que je voyais dans mes rêves et c'est comme ça qu'il a frappé il a frappé je ne sais plus comment mais il a frappé une fois et quand il a frappé le faux pasteur là a commencé à se changer j'ai vu son apparence se changer comme l'apparence d'un démon et c'est comme ça qu'il a commencé à fondre à fondre à fondre il est devenu la cendre quand j'ai fait ce rêve le matin j'ai dit à mon frère on a prié encore par rapport à ça pour remercier le Seigneur parce qu'on savait que le Seigneur il a tout accompli et c'est comme ça qu'on s'en va encore chez ce monsieur avec ma mère quand on parle chez ce monsieur le monsieur dit à ma mère tu sais ta fille n'a plus besoin de délivrance elle est délivrée j'ai beaucoup prié pour elle cette nuit j'ai fait un combat spirituel et vous voyez il était épuisé quand je l'ai vu on sentait que le rêve que j'avais fait c'était un voyage astral c'était vraiment réel le monsieur il était épuisé il dit que non vraiment ta fille je ne sais pas comment expliquer elle est déjà délivrée parce que dans la nuit j'ai fait un combat spirituel terrible c'est pour ça que tu vois comment je suis fatiguée comme ça parce que je l'ai délivrée déjà de l'esprit de sorcellerie quelqu'un ne vienne plus chez moi elle n'a plus besoin de rester ici elle n'a plus besoin de rester ici elle peut juste même le sanglier ne donne plus même l'argent ne donne plus même l'huile du bois ne donne plus c'est bon elle peut rentrer ta fille est guérie c'est comme ça que nous sommes rentrés et j'ai continué de prier que Dieu ouvre les yeux à ma mère parce que ma mère continuait de partir là-bas pour son camp mais moi je n'y allais plus et une fois il y a eu un scandale au quartier et ma mère a ouvert les yeux sur cette tombe-là elle a vu que c'était vraiment un faux homme de Dieu donc désolé si l'histoire était un peu longue mais vraiment il y avait des détails que je ne pouvais pas sauter donc c'est pour vous sensibiliser faites attention ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui viennent de Dieu parfois demandez à Dieu l'esprit de discernement demandez à Dieu l'esprit de discernement tout le monde n'avait pas la chance comme moi de voir des choses et tout mais tout le monde a la capacité de rester fidèle à Dieu parce que mon grand frère par exemple lui il n'avait pas la capacité de voir tout ce que moi je voyais voir les courries, voir les trucs mon grand frère qui n'y allait pas il n'avait pas cette capacité de voir mais c'est parce que il était dans une optique qu'il va s'attendre à Dieu il ne va pas aller entrer bêtement dans n'importe quelle église en tant que tel pasteur parce qu'il veut la délivrance à tout prix je ne vous dis pas que non si vous entendez que non quelqu'un délivre mais ne partez pas d'abord pour la délivrance cherchez d'abord Dieu de tout votre coeur et après le reste suivra priez d'abord vous-même ne partez pas dire que non c'est un homme de Dieu qui va prier pour vous en priant vous-même en cherchant Dieu sincèrement lui-même vous orientera où votre délivrance peut être complète s'il faut que votre délivrance soit complète ailleurs vous pouvez prier seul et votre délivrance revient pendant que vous priez seul ou vous pouvez avoir une aide spirituelle mais pour cette aide spirituelle à prier d'abord et servez Dieu de tout votre coeur pas parce que vous voulez en premier la délivrance mais parce que vous l'aimez et je vous assure vous orienter dans un endroit feste on dit ça comment en français dans un endroit stable avec par exemple un homme de Dieu stable un homme de Dieu bon parce qu'ils sont rares de nos jours qui pourra vous aider donc c'est un peu ça que je veux dire faites attention wow la frère sœur elle a tout dit elle a vraiment tout dit ce n'est plus rien à en acheter si ce n'est de vous dire mes frères sœurs soyez prudents le terrain est mauvais les gens sont méchants surtout en Afrique c'est gâté même ça c'est vrai que la première partie la deuxième partie de cet hommage gigantesque arrive à pour nouveau ici d'abord qu'on fait et serez prêt hum